bonjour monsieur blétho bonjour alors vous acceptez de nous recevoir dans le cadre du projet 2p e parlons ensemble parlons énergie oui et donc est ce que vous pouvez commencer pour ceux qui nous regardent par présenter rapidement votre domaine d'activité et votre place dans l'entreprise donc que je vous laisse présenter peut-être très rapidement d'accord donc nous on intervient majoritairement dans tout ce qui est production d'énergie renouvelable et notamment sur tout ce qui est sujet photovoltaïque moi je dirige l'entreprise advance énergie qui intervient majoritairement sur le grand ouest et sur quelques projets au niveau national notre métier c'est de concevoir des projets d'ampleur sur le solaire aussi bien pour faire de la revente d'énergie qu'également pour faire de l'auto consommation la différence entre les deux c'est qu'il y en a on va revendre de l'énergie en kilowattheures sur le réseau et l'autre on va venir d'abord auto consommer cette production et s'il y a du surplus sur quelques sujets on va pouvoir leur envoyer sur le réseau merci beaucoup donc du coup on va attaquer les questions qu'on avait préparé avant pour vous quels sont les critères d'un projet qui fonctionne bien dans votre entreprise qu'est ce qui vous fait dire que le projet que vous avez mené sur telle ou telle installation a été un succès le premier sujet ça va être vraiment d'avoir des interlocuteurs qui vont être en capacité d'identifier un peu les avantages ou les inconvénients d'un projet photovoltaïque on voit aujourd'hui que c'est ces sujets là intéressent tout le monde mais que malheureusement les niveaux de connaissances ou de compétences des différents intervenants sont très disparates donc notre première la première donnée qu'il va falloir mettre en place c'est comment s'assurer que les gens à qui on parle connaissent de quoi on parle et donc ça va vraiment être de leur apporter de l'information sur ce qu'est un projet solaire leur expliquer parce qu'ils vont pouvoir en tirer comme bénéfices donc notamment si on parle d'autoconsommation leur expliquer que c'est pas parce qu'ils consomment tant de kilowattheures et qu'on en produit autant qu'on va être autonome donc c'est essayer d'apporter déjà une connaissance sur nos métiers qui va nous permettre de qualifier nos les prospects qu'on a en face de nous et derrière de leur monter un projet avec nos compétences la qualité du matériel qu'on va mettre la qualité de réalisation et également aussi le suivi qu'on fera du projet puisqu'on va être en capacité de leur apporter la maintenance l'exploitation donc on va dire qu'un projet qui va être bien monté dans l'entreprise c'est un projet qu'on aura bien expliqué au départ qu'on aura bien réalisé et derrière qui sera maintenu correctement pour avoir une pérennité sur ce projet donc pour expliquer vos projets quels sont les outils de communication que vous mettez en oeuvre alors sur les outils de communication on a plusieurs axes on va avoir le site internet qui va être un média qui va être utilisé quand même pas un réseau social qui va être utilisé majoritairement pour faire une prospection assez large on va avoir des sites toujours en réseaux sociaux on va avoir notamment le facebook pour tenir un peu les gens au courant des évolutions on s'aperçoit que il ya beaucoup d'informations qui passent par le facebook de l'entreprise on a des réseaux plus professionnels type LinkedIn et puis après on a on utilise des réseaux de proximité comme les chambres d'agriculture les chambres de commerce et d'industrie pour aller faire des des informations moi j'interviens également au niveau des universités pour faire des informations auprès des étudiants on est présent sur les salons on a tout un une panoplie de documentation qui vont être remis sur des salons professionnels voilà et puis on a le bouche à oreille de nos de nos clients aussi limite qui est le premier vecteur de communication et vous avez parlé de l'approche assez disparate que peuvent avoir les acteurs que vous rencontrez sur leur connaissance au niveau des énergies que vous installez et du coup est ce que vous pensez que les avantages et inconvénients des ENR sont suffisamment explicité alors peut-être dans le cadre d'entreprise mais aussi de manière générale la vision qu'ont les gens des ENR alors la vision on va dire si on parle d'un public plus large et plus grand public les gens ont une attente importante de consommer leur propre énergie sans forcément avoir effectivement les les bonnes informations techniques c'est à dire que quand on parle d'autoconsommation les gens vont vite avoir le réflexe de dire je peux enlever mon abonnement EDF ce qui n'est pas le cas l'autoconsommation va venir participer à un pourcentage plus ou moins élevé en fonction de sa consommation en fonction si on en tout électrique ou si on a du gaz voilà on va avoir des modèles différents mais il y a une appétence importante des gens sur le sujet des ENR la problématique aussi c'est que vous avez avec cette méconnaissance du grand public tout type de profils qui vont qui vont venir vous proposer des installations qui vont être plus ou moins bien faites donc le c'est un peu le un peu compliqué pour le grand public de se retrouver sur ce sur ce sujet là avec des informations qui sont données par les médias qui sont pas forcément non plus toujours très correct dans le détail et donc ce qui fait que on sent l'engouement mais derrière il ya une réticence des gens parce que vous avez de la mauvaise publicité que vous entendez on vous explique que les panneaux solaires vont tomber en panne au bout de dix ans il faut qu'on arrive à vulgariser en fait cette technologie là qui sont aujourd'hui quand même assez assez fiables sur lequel on a des retours de plus de trente ans mais il manque une information de masse pour que les gens comprennent en fait l'intérêt du photovoltaïque et pourquoi les médias selon vous diffusent ce message qui est un petit peu erroné quel avantage pour eux la problématique c'est que quand vous faites un magazine qui doit faire de l'audience il est plus facile de faire de l'audience en expliquant que vous avez une personne qui a investi 30 ou 40 mille euros sur son toit et que ça marche pas et qu'il n'en est pas content du coup ça fait ça fait plus d'expositions médiatiques que d'aller voir quelqu'un qui va vous dire que c'est super j'ai fait mon installation et que tout marche bien et que le reportage va durer cinq minutes parce que tout marche bien et ce qui est intéressant aussi c'est la vision qu'ont les gens de l'impact écologique que peut avoir justement les honneurs et en france de ce qu'on a pu voir dans l'interaction avec des citoyens ou d'autres acteurs on voit qu'on a le sentiment global que les enr ça décarbone complètement la production d'électricité et du coup est ce que à travers vos interactions vous vous rendez compte qu'en fait il était une vision différente qu'il ya quand même l'énergie grise qui permet de fabriquer les panneaux qui va émettre du co2 qui peut être peut changer la vision qu'ont les gens des génères est ce que vous dans votre travail vous voyez cette perception de l'émission de co2 alors c'est des questions qu'on a en fait un de la part de nos clients ou des interlocuteurs à qui on peut échanger sur ce dossier sur le sujet du photovoltaïque l'impact carbone du panneau solaire il va être présent effectivement puisque il faut bien le construire le panneau solaire maintenant on a des experts qui chacun donne leur avis sur quelle est la durée de fonctionnement d'un panneau solaire pour et entre guillemets compenser sa production carbone quand il a été fabriqué puisque une fois qu'il est fabriqué il a plus de production carbone c'est à dire qu'aujourd'hui un panneau solaire c'est que du statique vous n'avez pas de démission ou quoi que ce soit qui va venir produire du carbone pendant ça primez la durée de vie qui là où va produire de l'énergie donc on a des gens qui disent qu'on est en moins de cinq ans des gens qui disent qu'on est entre cinq et dix ans maintenant on est on est à peu près sur ces sur ces données là on trouvera jamais un produit enfin en tout cas je pense qui nécessitera aucune fabrication et du coup qui nécessitera aucun bilan carbone zéro émission de carbone pour être fabriqué le but c'est de trouver celui qui va en consommer le moins pour sa fabrication et qui va être largement compensé durant sa durée de vie de sa production si on prend le panneau solaire le panneau solaire comme on expliquait tout à l'heure on est sur une durée de vie de plus de 40 ans on sait qu'au bout de 20 ans on produira encore plus de 85% de ce qu'on produisait à l'origine donc c'est sûrement pas la technologie idéale dans le sens où il y aurait zéro émission de carbone maintenant c'est quand même une des technologies aujourd'hui qui en émet le moins sur si on compare entre sa durée de fabrication et sa durée de vie de production et du coup alors ça ça sort peut être un peu du cas dans l'entreprise c'est un avis plus personnel mais sur vis-à-vis de la sobriété énergétique qui devrait être mise en place alors peut-être à l'échelle du monde mais déjà à l'échelle de la france vous vous la percevez comment cette sobriété est ce que votre entreprise vous pensez qu'il ya des vecteurs de sobriété et dans quelle mesure et comment alors ce sujet là c'est clairement le sujet que nous on explique quand on vient faire un projet d'autoconsommation il ya une phrase qui est un peu une vérité de la palisse qui est l'énergie qui coûte la moins cher c'est celle qu'on consomme pas bon quand on a dit ça on a tout dit on a à peu près rien dit ce qu'il faut bien voir c'est que on va arriver sur un site on va venir pour produire de l'énergie solaire avec cette énergie solaire donc on produit de l'électricité mais il n'empêche que la première démarche à faire c'est de regarder comment consomme le site et de voir ce qu'on peut mettre en place pour minimiser cette consommation et de là de mettre en adéquation la production photovoltaïque quand on arrive sur un site la première chose qu'on va faire si on va l'instrumenter c'est à dire qu'on va mettre des capteurs qui vont nous permettre de dire comment consomme le site on va faire ce qu'on appelle la règle des 80 20 c'est à dire qu'on s'aperçoit que 80% de la consommation est faite par 20% des équipements d'accord une fois qu'on le connaît une fois qu'on a instrumenté le site on peut très bien intervenir sur ces consommations là parce qu'en fait tant qu'on n'a pas la connaissance de la consommation et de d'avoir quelque chose de plus fin en termes d'analyse du coup on sait pas comment agir donc à partir du moment où on va avoir instrumenté le site on va pouvoir intervenir et du coup faire en sorte d'avoir la meilleure production photovoltaïque au regard de la meilleure consommation qu'on pourrait faire chez le particulier on a des outils également qui peuvent se mettre en place qui sont des petits analyseurs de réseau vous le mettez sur votre maison et ça va vous dire exactement comment vous consommez chez vous et du coup de là vous allez dire tiens c'est marrant le week-end pourtant je suis pas là je consomme beaucoup parce qu'il ya quelque chose qui va se mettre en route où vous vous rendez compte que toutes vos lumières restent allumées le matin pendant une heure quand vous êtes en train de vous préparer vos enfants et du coup voilà à partir du moment où vous en avez la connaissance vous allez pouvoir intervenir dessus donc finalement pour résumer très rapidement si j'ai bien compris les honneurs l'installation de honneurs c'est un prétexte pour réussir à mettre en place une étude qui permet de comprendre comment les gens consomment exactement c'est ça c'est à dire que vraiment quand on va faire une étude pour mettre en place le photovoltaïque cette étude sert à minimiser la consommation et même si on va aller plus loin le photovoltaïque quand il est installé à une mesure permanente qui fait que vous pouvez avoir vos cours aussi bien de production que de consommation et vraiment voir l'adéquation entre les deux ce qui fait que vous allez voir si vous êtes en capacité de réduire votre consommation ou si demain il vous faut mettre un petit peu plus de panneaux solaires pour avoir un meilleur taux d'autoconsommation oui on va intervenir on va être en capacité du proposer de remplacer des équipements de mettre par exemple si on est dans un industriel agroalimentaire de venir mettre en place des systèmes sur ces réseaux de froid pour baisser la compétition à la consommation des compresseurs on va être en capacité également alors là on est sur de l'économique mais de renégocier ces contrats pour les mettre en adéquation avec la nouvelle consommation puisqu'elle sera minimisée par rapport à la production solaire donc on va avoir une démarche globale pour ça et on a les certifications au sein d'Advance pour pour mener à bien en fait toutes ces actions mais du coup pour vous le fait de vendre moins de panneaux solaires à la fin c'est pas une perte d'argent non parce qu'on va avoir une valeur ajoutée sur les études qu'on va lui amener et puis on va aussi avoir quelque chose de pérenne dans le temps c'est à dire que moi je vois jamais une installation solaire comme un one shot je vois comme un premier pas sur l'autoconsommation qui fait que tous nos systèmes sont évolutifs et qu'on saura s'adapter en fait à son utilisation de demain du réseau électrique alors pour revenir un peu à la place de l'entreprise dans la société est ce que vous avez un positionnement vis-à-vis de du fonctionnement global entrepreneurial vis-à-vis du réchauffement climatique c'est à dire est ce que vous pensez que le fonctionnement entrepreneurial macro joue un rôle essentiel dans le réchauffement climatique ou est ce qu'il est annexe je pense que là forcément le monde d'entreprise est un acteur du réchauffement climatique donc on a notre part de responsabilité comme comme tout à chacun nous ce qu'on essaye de faire au niveau de l'entreprise c'est d'intervenir sur nos choix qui peuvent être impactants sur le réchauffement climatique donc ça va passer par le fait d'avoir des véhicules d'entreprise qui consomment le moins d'essence possible donc on va regarder le bilan en fait c'est au deux de nos véhicules donc sur les déplacements de on va dire de proximité on a un véhicule électrique donc qui nous permet de minimiser ça on a des règles après sur tous nos déchets en fait tous nos déchets vont être triés mis mis en oeuvre par nos sous traitants pour s'assurer justement que on n'est pas de pollution sur sur nos chantiers on va avoir quand on le peut des des sous traitants de proximité c'est à dire que dès qu'on a quelqu'un qui est à proximité d'un site on va privilégier son emplacement géographique pour pas faire faire des kilomètres à nos sous traitants et et sur nos achats également on va être vigilant en fait sur l'impact carbone donc on a en fait on est certifié 9001 14001 18001 au travers de toutes ces certifications c'est des analyses qu'on en a sur le bilan carbone et sur la globalité en fait de nos sous traitants et sur ce qu'on appelle la durée de vie des produits donc le cycle de vie et du coup dans ce cadre là par exemple l'origine de vos panneaux solaires que vous installez dans les différentes installations vous suivez c'est quoi ça va dépendre des projets en fait un tout simplement on va avoir sur certains projets des panneaux européens sur d'autres on va avoir des panneaux français et après vous pouvez avoir sur des gros ensembliers des panneaux qui peuvent être asiatiques la plupart du temps sur les gros projets on va pas acheter le panneau c'est le client final qui va décider du panneau qui va mettre en fait et du coup dans vos interactions vous pouvez avoir avec les politiques et les citoyens dans le cadre de vos projets est-ce que parfois vous ressentez alors des pressions ou des types d'interactions qui peuvent modifier le comportement d'entreprise est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez au quotidien ou qui est effacé non on peut pas dire qu'il ya de pression particulière c'est plus des échanges et un accompagnement qui va être fait dans notre secteur d'activité on va on va retrouver les politiques et la collectivité vraiment pour mettre en place des actions qui sont plutôt bien vues des citoyens c'est à dire que quand vous arrivez sur une commune où vous allez annoncer que le gymnase va être recouvert de panneaux solaires pour faire l'autoconsommation on a plutôt un bon accueil donc voilà on a plutôt un accompagnement des politiques sur ces sujets là pour demain favoriser la transition énergétique vous avez parlé plusieurs fois de voitures électriques aujourd'hui c'est un débat qui est très ouvert avec des avis très divergent quel est votre point de vue là dessus sur le recyclage des batteries sur le danger que ça peut avoir et sur le fait souvent on dit qu'on déplace la production de co2 d'un endroit à un autre c'est à dire qu'avant c'est du pétrole du coup c'est une émission directe et avec l'électrique du coup c'est une collection qui est due au centre de charbon si c'est un charbon moi j'aurais tendance à dire j'ai pas forcément les compétences pour être en capacité de juger ou non de ce déplacement de problématique carbone au quotidien la voiture électrique est là elle a cet avantage de pas avoir de pollution elle a ses limites pour le moment clairement c'est aujourd'hui nos véhicules ont 250 km d'autonomie donc ça nous ça nous permet pas de couvrir énormément de besoins dans le sens où quand vous allez voir un client à 100 km faut pouvoir revenir après on sait pas où est la vérité donc tout ce qu'on sait nous c'est qu'en tout cas quand on utilise ce véhicule en proximité il a le mérite de pas produire d'émissions de co2 quand on s'en sert après on attend les retours d'analyse on avait les mêmes problématiques avec et on a toujours les mêmes problématiques avec le téléphone portable à chaque nouvelle technologie sont sur l'eau d'inquiétude donc c'est pas mon métier de savoir si il ya une problématique ou non on attend l'avis des experts et quand on aura un retour qui sera officiel peut-être que on modifiera pour le moment la tendance est quand même au fait d'avoir un véhicule électrique avec avec des batteries et avec aussi des même des réseaux de recyclage qui sont qui sont présents alors pour changer un peu de sujet récemment il ya la notion de croissance verte qui a été mise en avant et du coup je suppose que les entreprises ressentent cette cette fin ont une idée de cette notion là et du coup vous qu'est ce que vous pensez que ça comme impact alors écologique économique est ce que vous pouvez vous prononcer là dessus sur la croissance verte alors sur la croissance verte il ya le un peu comme j'expliquais tout à l'heure pour le particulier le vrai engouement alors le vrai engouement qui est aussi porté par le politique c'est à dire que le politique donne des incitations pour faire en sorte que le monde de l'entreprise soit plus vertueux donc ça passe par certaines obligations faire qu'aujourd'hui vous déposez un permis de construire pour un établissement qui reçoit du public vous avez obligation d'avoir un peu d'énergie renouvelable ou de production locale sur ce site ou à une toiture végétalisée ce qu'on voit aussi c'est que l'entreprise et quand même les clients d'entreprise sont les citoyens et les citoyens sont intéressés à ça donc du coup il ya aussi un sujet de communication sur l'entreprise vertueuse qui va justement produire son électricité moi j'ai nombre d'exemples aujourd'hui de gens d'entreprise qui se lance dans cette démarche là pour justement avoir une image verte et expliquer qu'il participe à la transition énergétique après ce qui est sûr c'est que produire de l'énergie localement de manière renouvelable ça crée des emplois c'est à dire que on a des constructeurs de panneaux solaires français on a des entreprises d'ingénierie française et on a des monteurs français de produire de l'énergie locale en france vient participer ni plus ni moins à amener du travail aux équipes françaises presque intéressant avec ce mouvement c'est donc l'idée ça serait de remplacer les énergies fossiles par du renouvelable en tout cas la démarche mais du coup est ce que ça incite réellement une diminution de consommation le fait de remplacer ou alors là ça s'attache plus aux citoyens lambda parce que c'est vrai qu'une entreprise qui doit faire tourner ses réfrigérateurs ça va être compliqué de changer de mode de réfrigération à moins qu'on évolue technologiquement mais pour un particulier qui se retrouve à remplacer assez facilement sa consommation via du renouvelable est ce que pour lui du coup ça va être un moyen de vraiment diminuer sa consommation si on remplace tout de manière efficace c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure c'est à dire que à partir du moment où les gens prennent conscience de ce qu'ils consomment ils sont en capacité d'intervenir dessus donc le mérite de l'énergie renouvelable c'est que quand vous allez expliquer à quelqu'un que vous allez mettre des panneaux solaires sur son toit ou sur sur le site de sa maison et que ça va lui permettre de d'autoconsommer et bien derrière il faut qu'il utilise les outils qui vont être mis à sa disposition si vous arrivez en disant je mets du solaire et vous ça va vous couvrir 50% de vos besoins sans se poser de questions ça changera en rien sa consommation ce qui va changer aussi sa consommation potentiellement c'est le coût de l'énergie qui va évoluer parce que le premier sujet aujourd'hui hormis l'aspect de d'être vertueux c'est aussi le sujet économique donc plus votre facture d'énergie va vous coûter cher plus vous allez faire attention à ce que vous consommez donc c'est pour ça que je pense que l'énergie renouvelable chez le particulier à à cet avantage de au moins faire faire attention aux gens de porter alors attention le fait que on peut être acteur de sa consommation et que les outils qui vont être mis à disposition pour faire de l'énergie renouvelable vont leur permettre d'avoir la connaissance de ce qu'ils consomment donc du coup le fait de relocaliser la production aura un impact sur la conception de l'énergie des gens c'est ça et va avoir un impact même plus global sur la conception de l'énergie en france puisque aujourd'hui on est sur une production centralisée avec des centrales nucléaires ou autres qui qui dispate sur le territoire alors que si demain on imagine une production plutôt énergie renouvelable on est sur des productions locales qui s'interface entre eux ce qu'on appelle le smart grid ou l'utilisation ni plus ni moins des compteurs linky pour être en capacité de gérer les flux les flux d'énergie vous nous avez expliqué tout à l'heure en off que ça mettait un certain temps à installer les panneaux solaires etc aujourd'hui plusieurs personnes pensent qu'il va y avoir un pic de production assez fort en termes de pétrole de charbon et de gaz dans assez peu de temps est-ce que vous pensez que les énergies renouvelables telles que le solaire vont pouvoir être assez rapides et assez massives pour être installés et remplacer ces énergies fossiles que l'on dépend est-ce que c'est pas trop tard en fait je pense qu'il est jamais trop tard je pense que dans tous les cas on a nombre de ressources et de capacités pour mettre des choses en place on parle du solaire faut savoir que le solaire n'est pas la réponse à tout on est plutôt sur un mix énergétique vous avez l'éolien vous avez donc la méthanisation pour faire simple utilisation des déchets organiques pour pour produire de l'énergie quand vous regroupez ces trois sources là aujourd'hui on est en capacité vous avez déjà les scénarii qui existent pour avoir le mix énergétique en 2050 moi je pense pas qu'il soit qu'il soit trop tard et puis de toute façon si le déclin des énergies fossiles arrive après encore une fois ce qu'il arrive dans dix ans dans 50 ans ou dans 100 ans on demande à trois experts on a trois réponses différentes tout ce qu'on sait c'est qu'on a déjà des moyens alternatifs vous dire si en 2050 on sera complètement autonome moi j'en sais absolument rien je sais juste qu'on a des outils quand même pour le faire et qu'on a l'énergie solaire on sait qu'elle est en quantité suffisante maintenant après c'est des décisions politiques pour dire voilà sur quoi on met l'accent donc on voit en france il ya une vraie dynamique sur les sujets d'autoconsommation maintenant reste à savoir comment elle va s'orienter dans les années à venir alors du coup on a la question des enfants dont vous a parlé tout à l'heure alors du coup je rappelle rapidement le but c'est de vulgariser cette question là enfin de vulgariser votre réponse plutôt dans le but que evan en cap comprennent la réponse dans son ensemble et une idée synthétique du problème alors sa question est la suivante la voiture électrique est elle vraiment une bonne idée le lithium contenu dans les piles ne pollue t il pas et d'où vient l'énergie nécessaire pour recharger les batteries sur les bornes ok alors c'est une vaste vaste sujet qui fait qui fait polémique je crois depuis que la voiture électrique existe j'ai pas du tout moi les compétences pour être en capacité de dire si le lithium pollue pollue pas je sais que il ya des filières qui se sont mis en place pour le recyclage de ses batteries ce que je sais aussi c'est que le le lit les batteries lithium qui sont utilisés dans les véhicules sont utilisés en seconde vie pour le stockage des énergies renouvelables pourquoi en gros les contraintes techniques d'une voiture électrique sont bien plus importantes que celle du stockage et donc du coup cette batterie là quand elle est plus entre guillemets assez compétente pour le la voiture électrique peut par contre être très bien utilisé sur le stockage d'énergie on voit donc après sur sur le sujet même de de ce qu'est la pollution ou non de la batterie d'étiomillon j'ai pas j'ai pas de réponse à apporter ce que c'est hors hors de mon champ de compétences par contre sur comment recharger ces fameuses batteries là aujourd'hui on a on a un vrai sujet c'est que chiffre à vérifier mais de mémoire je crois que si on avait 15% du parc français qui devenait tout électrique on aurait une problématique de recharge c'est à dire qu'en fait quand tout le monde arriverait le soir entre 17 et 18 19 heures chez soi on arrive on prépare à manger on met le chauffage on prend sa douche et on rechargerait la voiture électrique le point de la point d'intensité que ça générerait poserait problème pour être alimenté par notre système électrique aujourd'hui donc on aurait des potentiels risques de blackout donc ça veut dire qu'il faut être en capacité de déplacer cette charge de batterie de véhicules électriques et pour ça le solaire est vraiment une réponse toute trouvée dans le sens où si on imagine demain avoir des parkings de sociétés ou de grandes surfaces qui produiraient de l'énergie au travers du photovoltaïque on pourrait très bien recharger nos véhicules en journée quand on est à son travail et du coup utiliser l'énergie solaire qu'on va avoir en grande quantité justement sur cette période de journée donc venir utiliser la vola le véhicule électrique en termes de stockage ni plus ni moins et de récupérer cette énergie qui nous permettra finalement de décaler cette pointe d'intensité pour les véhicules électriques on peut l'imaginer aussi avec les autres sources d'énergie renouvelable comme j'ai dit j'expliquais tout à l'heure sur l'éolien ou également sur la méthanisation donc voilà de faire en sorte de décaler cette pointe on peut aussi imaginer que on va aller sur une performance énergétique de nos maisons faire en sorte que nos maisons consomment de moins en moins d'énergie et tout ça faire que on vient de minimiser cette pointe de consommation qui est problématique pour le pour le réseau électrique donc on a des vrais sujets il y a renault nissan notamment qui travaillent sur le sujet de la recharge véhicules électriques avec du solaire pour prioriser ou non la recharge de votre véhicule fonction de l'utilisation vous en avez et de bien calculer finalement le nombre de kilowattheures vous avez besoin dans votre batterie pour savoir que vous pouvez l'utiliser dans les deux jours qui viennent merci beaucoup merci pour cette interview merci merci